... On va parler du logiciel que l'éducation nationale compte installer sur nos heures du Val. On t'observe pour améliorer le contenu de tes cours. Pour améliorer les applications éducatives, on va regarder tant de temps que vous passez sur chaque application pour savoir laquelle est la plus importante. Je trouve ça vraiment très bien parce que c'est anonyme, c'est général et en plus ça reste scolaire donc c'est pas personnel du tout. Après c'est vraiment super sympa parce que ça peut nous aider dans nos recherches, quand on a des travaux à faire. Ça peut aussi aider les enseignants pour voir qu'en fait le travail il est beaucoup plus amusant sur le numérique. Même si pour lui ça n'aura pas un intérêt direct, que c'est peut-être que ça puisse servir pour ceux qui arrivent après lui ou l'année d'après ou les années d'après. Et que contrairement à lui justement ça puisse être un outil mieux utilisé. Pour les statistiques, pour que l'éducation nationale, ils savent au moins combien de temps on passe sur l'archipel et par exemple pour améliorer les prochains. Vaut mieux adapter l'outil à la scolarité. Ça peut nous limiter pour nous dire que ça passe trop de temps sur cette application, vaut mieux que tu ne pas te savies plus sur celle-là. On se préoccupe de nous en fait. Si il y a des personnes qui disent « Ah mais non, nous on ne veut pas qu'on nous observe et tout » alors que nous on nous a expliqué pendant une heure tout ce qui se passait, il faudrait leur expliquer aussi. Le mieux ça serait d'aller dans les classes simplement. Des diapos sur un ordinateur parce que du coup comme il y a des projecteurs, ça se voit sur le grand écran, tout ça. Ça pourrait plaire au ZF parce que tout ce qui est tout ça, l'informatique, il baisse des N5. Comment ça pourrait s'appeler ? L'observateur. Oui non, c'est pas faux. Le bougeur c'est pas très sexique, c'est même plutôt péjoratif. Un mesureur. Un mesureur, non mais le témoin me... Témoin d'usage ça me plaît. Témoin d'usage ça me montre. Témoin d'usage ça me parle le plus qu'autre chose quoi. C'est vraiment montrer ce qu'on fait avec l'ordinateur. Témoin d'usage ça. Et là on a mis des lunettes mais si ça a existé vous l'imagineriez comment ? Un monsieur avec une capuche dans le noir. Non mais c'est vrai, c'est pas faux. Non, on en prend de vrai. On prend un gain en cravate. Une caméra. Je voulais faire un gros, c'était animé avec une phrase qui dit « Oui, fais quand même attention à ce que tu repartiens ton ordinal. » Moi je pense que les yeux comme ça c'est trop direct. Moi je préfère qu'on met en fait un livre mais qui a des yeux, un livre qui parle. J'ai dessiné une caméra pour dire qu'on voit ce que tu fais. Un œil avec un livre dedans en fait, pourquoi ? Parce que pour dire, enfin l'œil c'est pour revenir à ce thème de l'observateur pour dire que t'es observée. Et un livre dedans pour me rappeler à chaque fois que ça a une portée éducative pour que je me dise pas « Ah je me fais espionner, là j'ai peur en fait, les gens voient ce que je fais. » Non, c'est pour améliorer en fait les cours, pour voir dans quoi les élèves ont besoin d'être aidés, des choses comme ça. Donc à chaque fois je mets un livre pour me dire « T'inquiète pas, c'est pour une portée éducative, c'est pas pour te fliquer. » C'est vrai quand on voit un livre en général on se dit tout de suite « L'éducation, c'est rassurant ». Ça serait bien de faire un truc qui amuse parce que si on met la loupe, pour dire par exemple « Oui, il te regarde » ou des choses comme ça. Ça serait mieux de, par exemple, j'ai un truc un peu qui anime on va dire. C'est pas un site où c'est scolaire parce que parfois quand on va sur les sites scolaires, c'est pas toujours beau. Il y a toujours un peu de déprimant. Ok, là il faudrait que ça anime. Voilà. Voilà.